Les chroniques de CineZoom pour la radio du cinéma également. Et bien aujourd'hui, bonjour à toutes, bonjour à tous, nous allons vous parler de films documentaires. Des films documentaires qui sont des films qui sont vraiment importants. Les documentaires ce sont aussi des films. Et donc là nous avons vu deux films très intéressants au Festival de Cannes. Il s'agit de deux films qui étaient hors compétition. The State Against Mandela and the Over. Donc un film réalisé par deux réalisateurs. Un film documentaire qui, il y a eu beaucoup de films sur Mandela. Et donc là on voit une autre approche de ce film de Mandela. Donc que je vous conseille quand il sortira en salle ou en DVD. Et il y a également le film Whitney que nous avons vu hier soir. Whitney, c'est Whitney Houston bien sûr. Cette star de la musique, cette voix sublime, la plus belle voix du monde. C'est ce qui avait été dit à l'époque. Là il y a un parcours qui est retracé sur ses débuts jusqu'à la fin. Où elle se donne la mort. Elle se noie dans sa baignoire. Apparemment c'est un peu ça. Mais en même temps on voit tous les problèmes qu'elle a pu avoir dans sa vie. Parce que c'est vrai que c'est le mystère. Sa famille parle. Ses amis parlent. A-t-elle été victime de pédophilie quand elle était jeune ? Ce n'est pas affirmé mais en tout cas c'est présumé de la part de personnes qui étaient autour d'elle. Et donc peut-être qu'elle était une belle voix mais c'est vrai qu'elle souffrait. Donc elle a réussi dans la chanson mais elle aurait pu mieux finir. Puisqu'elle est issue quand même. Oui on le sait. Puisqu'il y a une de ses amies qui révèle qui a pu abuser d'elle quand elle était jeune. C'était pareil comme les chatouilles. Un membre de sa famille. Donc un festival qui met en garde les enfants. Qui met en garde les adultes de ce que l'avenir nous réserve. Qui parle de la guerre. Qui parle de violence. Et donc tout ça un jour ou l'autre il va falloir arrêter. Et c'est un film aussi qui est à la gloire des femmes. Parce que Whitney Houston a quand même su se battre et imposer son style auprès de tout le monde. Et elle ne cachait rien. Même aux chaînes de télévision. Il y a des documents inédits dans ce film là. Je vous le conseille également. Whitney Houston. Donc un film documentaire qui retrace la vie. Une vraie biographie qui retrace toute la vie de la célèbre chanteuse américaine. C'était un plaisir pour nous de la voir à la séance de minuit.